Côte d'Ivoire, Abidjan Kokodi, le samedi 19 août 2023, s'est tenue une conférence de presse initiée par M. Thibault Hiro, électeur Aguibe Roy, qui dénonce le faux de M. Aboubakar Beite, candidat indépendant au municipal 2023 Aguibe Roy, poursuivi selon lui pour fraude fiscale, faux et usage de faux portant sur 15 millions de francs. M. M. Aboubakar, cet indépendant est poursuivi par la justice ivoirienne pour fraude fiscale, faux et usage de faux portant sur 15 millions 186 650 francs. CFA, les directeurs régionaux des impôts de Kokodi Nord et Abidjan Yopougon IV s'expliquent et s'enfoncent. Après la validation des candidatures sur la base du faux, que feront la CEI et le procureur de la République ? Suite à une plainte de dénonciation, M. le procureur a ouvert une enquête confiée à la police criminelle. Un soit transmis et une réquisition judiciaire du procureur de la République ont permis à la police de découvrir le faux établi par M. Maité Aboubakar. La réquisition du procureur date du 9 août 2023 et la réponse des services des impôts de Yopougon date du 11 août 2023 également, avec la preuve du faux que M. Maité a produit. La réquisition judiciaire du procureur a permis donc à la police de découvrir le faux établi par M. Maité Aboubakar. En effet, alors que ce dernier s'est fait délivrer une attestation d'irrégularité de situation fiscale au service des impôts de Kokodi Abidjan Nord, sous le numéro de compte contribuable 06-51-349-F, ce qui signifie que ce dernier ne doit rien aux impôts de Côte d'Ivoire en tant que chef d'entreprise, comme mentionné sur l'ARF produit à la CEI. Après enquête, il se trouve que ce numéro de compte contribuable est logé à Yopougon 4 et non à Kokodi, suite aux vérifications et déclarations écrites du directeur régional des impôts de Yopougon 4, le CIEM-Maité Aboubakar, chef d'entreprise, a disparu des radars depuis quelques années et il reste de voir au titre des impôts divers la somme de 15 186 000 à l'état de Côte d'Ivoire. Ceci constitue un acte répréhensible, un acte de faux et usage de faux. Faux auprès des services des impôts, faux auprès de la CEI. Pour quelqu'un qui aspire à gérer les derniers publics et à diriger la destinée administrative des populations de Guiberois, ce candidat indépendant est donc face à la justice. Que fera alors le procureur de la République ou le président de la CEI après la validation des candidatures sur la base de faux documents administratifs ? Sera-t-il aux arrêts ou sa candidature sera-t-elle purément et simplement retirée ? Ce que je demande et je souhaite ardemment. Nous devons tous respecter la loi. Nous devons espérer que le droit tiromfera, nul n'est au-dessus de la loi, fût-il candidat à une élection municipale et qu'il s'appelle encore Mehité Aboubakar. Pour rappel, M. Mehité Aboubakar est fait l'objet de plusieurs plaintes pour faux usage de faux. Il a même été condamné et néanmoins il a réussi à se faufiler dans les mailles du système administratif pour se faire établir des documents administratifs en vue de faire valider sa candidature aux élections prochaines. Cela a été dénoncé. Il y a des plaintes irrégulières qui ont été portées à la police judiciaire, à la police criminelle, à la PSJ, ex-PSJ, à la police économique également. Et toutes ces plaintes-là, malheureusement, n'ont pas eu pour leur insuccès, un aboutissement, je veux dire. Donc, il semble que, je le dis comme ça, je préfère parler en ces termes, il semble qu'il a des protecteurs, des mains occultes, empêche les officiers d'aboutir à leur procédure. Des commissaires sont appelés, des officiers sont appelés afin de retarder le... Parce que M. Metté, quand on lui adresse les convocations, ça fait maintenant quatre convocations, et il refuse de se rendre soit à la police criminelle, soit à la police économique. Ça, de façon récurrente, il a eu à le faire pour les quatre convocations qui lui ont été adressées. La question que nous nous posons est-il au-dessus des lois ? Mais nous ne le croyons pas. Donc, nous dénonçons ici, par voie de presse, et l'attitude de ce fossé-là, qui est en voie de se faire valider sa candidature aux élections prochaines. Donc, voilà un peu ce pourquoi nous tenons cette conférence de presse. Donc, nous allons nous soumettre à vos questions. Et certainement, au vu des questions que vous allez poser, on va donner plus de détails sur cette affaire et sur l'attitude de M. Metté, qui est la tête de liste pour un nouveau départ. C'est comme ça qu'on appelle sa liste de candidatures. Pour un nouveau départ à Diberois. Je vous remercie.